Mesdames et Messieurs, à vos rangs, grâtes et qualités, aux rangs chefs traditionnels de la Maraoui. Population de la Maraoui, je prends la parole ce matin à ma qualité d'une première responsable de la chefferie traditionnelle du département de Saint-Franc, la cité qui vous accueille pour vous dire, pour vous souhaiter la choréale bienvenue Kasset. Votre présence massive et qualitative nous réjouit et au pur et lendemain mailleur. Pour cela, je vous dis merci, encore merci. Population de la Maraoui, voici le moment venu de nous décider. Le moment de faire un choix, un bon choix. De choisir une personnalité pour lui confier la personnalité de la Côte d'Ivoire, notre patrie, après la disparition brutale du premier ministre Amadou Goukoulibaly, potentiel candidat à l'élection présidente en mai 2000 au compte du RNF. Le choix d'Amadou Koulibaly, pour nous, par son Excellence le Président de la République du Côte d'Ivoire, était pour nous une source de paix, de réconciliation, de développement et de sécurité. En un mot, de la parfaite cohésion entre tous ceux qui résident dans la Côte d'Ivoire et même hors de la Côte d'Ivoire. Mais hélas, ce choix a été de courte durée, Dieu ayant appelé auprès de lui l'histoire de toutes les nations, que son aménage repose en paix. Mais, comme la nature a horreur de vide, il faut absolument, en député du temps qui est imparti, trouver un messie pour sauver notre pays. Et comme on ne change pas une équipe qui gagne, M. Zoro Epifar, secrétaire d'État au renforcement des capacités, les chefs traditionnels, les cadres et les populations de la Maraoui, tous unanimes et sans hésiter, demandent avec insistance à son Excellence, M. le Président de la République, Alassane Ouadra, d'accepter, débrouiller un troisième mandat à la tête de la Côte d'Ivoire. Merci, 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 merci. Je reprends parce que je crois que c'est tellement important. Les chefs, M. Zoro Epifar, secrétaire d'État au renforcement des capacités, les chefs traditionnels, les cadres et les populations de la Maraoui, tous unanimes et sans hésiter, demandent avec insistance à son Excellence, M. le Président de la République, Alassane Ouadra, d'accepter de priquer un troisième mandat à la tête de la Côte d'Ivoire en vue d'achever l'œuvre gigantesque qui l'a si bien appréciée. La population de la Maraoui, le Président Alassane Ouadra, notre fils et à lui, ne nous n'a pas oublié. Il a un, comme on l'a dit, il a un plan pour la Maraoui. Il veut placer sa vie d'État dans la Maraoui en dernière position pour mieux cerner les conditions de vie de nos populations, des réalités du terrain, telles que les infrastructures biaires, scolaires, sanitaires et champasses. Mesdames et Messieurs, En ce deuxième jour béni de la fête de l'Altabassie, le 1er août 2020, et du haut de cette tribune, j'invite toutes les populations de la Maraoui, je vous demande de vous lever, j'invite qu'il y ait de cette tribune, toutes les populations de la Maraoui à dire à l'unisson un grand oui ! Je répète, tous ensemble, à dire un grand oui ! à la candidature du président Alassane Ouadra, à la candidature du président Alassane Ouadra, je répète, toute la population de la Maraoui à dire à l'unisson un grand oui ! à la candidature du président Alassane Ouadra, Donc, Igoï, pour un troisième matin à la terre de notre pays, la Côte d'Ivoire, je vous remercie.